Je me rappelle, c'est une anecdote, je vais vous raconter. J'étais un fleuri-mérogiste à l'époque, c'était en 2005, je me rappelle. 2005-2006, j'étais en prison, j'étais dans ma cellule. Je me rappelle, je reçois un courrier, une lettre de la Sanadira. Ça m'a fait plaisir parce qu'à l'époque, c'est mon ami, au-delà d'être mon ami, c'est comme un frérot. Mais maintenant, c'est devenu un footballeur professionnel. Et moi, mine de rien, je suis quand même en 2005-2006, je suis un petit trafiquant. Je me retrouve dans des histoires de trafic. Je me retrouve en prison, j'avais pris à l'époque un an, dix mois. Donc, j'ai fait mes dix mois à fleuri, je reçois une lettre de la Sanadira. Je la lis et derrière, il y a marqué LAS. Et quand je l'ouvre, voilà, je lis, ça va mon frérot, j'espère que tu vas bien, garde le courage. C'est une épreuve, voilà, t'as fait des... En gros, t'as merdé, il faut payer ta dette à la société, tu la payes. Quand tu sors, je t'explique frérot, je suis en train de t'écrire ce courrier pour te dire qu'aujourd'hui, je viens de signer à Chelsea. Et il m'explique, et franchement, c'est beau de sa part. Il m'explique, aujourd'hui, j'ai signé à Chelsea, le jour où tu sors, tu m'appelles frérot, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. S'il faut de l'argent, je te prête de l'argent, je veux zéro intérêt. Ce que t'as besoin, tu me demandes, c'est pour toi, t'es mon frère. Et moi, quand j'ai reçu ce courrier, ce que je me suis dit à ce moment-là... Quelle élégance ! Au-delà de ça, franchement, je me suis dit quoi ? Ouais, quelle classe ! Parce qu'en plus, il m'a expliqué, ce que tu veux, je ne veux zéro intérêt. Et je me suis dit, waouh ! Maintenant, je suis en cellule, je suis en prison, j'ai tout le temps pour réfléchir. C'est beau ce qu'il me fait. Quelle élégance ! Mais surtout, il a réussi. Mais comment il a réussi ? Qu'a-t-il... Et... Attends, t'es en cellule, t'es en prison, t'es tout seul, t'as... Voilà, t'as tes démons pour réfléchir et tes anges. Tu réfléchis et donc tu retraces la vie. Et je me rappelle, notre jeunesse, nous, on allait, voilà, on vendait des petites barrettes, on allait là, on faisait ci, on faisait ça, on essayait de se débrouiller pendant que lui, il travaillait. Il a galère et il travaillait. Voilà, le mot. Et il a travaillé, travaillé, travaillé. Voilà. Et je me dis, waouh, je suis pas là pour le gratter. Je suis là pour prendre exemple. Comment est-ce qu'il fait ? Ok, ok, c'est toujours Stan. Et qui est Stanislas. Et qui est Stanos, toujours là. Alors normalement, cette vidéo devait sortir il y a longtemps. Puis après, j'ai commencé à sortir les vidéos sur les archives du rap français. Et j'ai changé de plan. En même temps, comme je vous ai dit, je devais commencer à sortir des vidéos qu'à partir du 20 octobre. Mais en voyant que vous avez poussé les abonnements à 5500, je me devais te faire un geste. Donc voilà. Avant les PNL, avant la crime, avant ZKR, on a eu Mysterio les gars. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je me devais de faire une vidéo sur Mysterio, c'est parce qu'en plus d'être un rappeur et une personnalité que j'aime beaucoup, il a influencé toute une génération. Que ce soit dans Paris, dans la province, dans le Maghreb, même au Canada. Je vais surtout me focaliser sur ses débuts et sur son ascension. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Mysterio, de son vrai nom Younes Latifi, c'est un rappeur franco-marocain, né le 5 février 1984 à Paris, qui a grandi à Belleville, dans le 19ème arrondissement de Paris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Belleville, c'est dans Paris, c'est pas en banlieue, donc c'est à Paris, Paris même. Et c'est un endroit un peu mystique. C'est un endroit un peu mystique parce qu'en fait, Belleville, c'est un coin où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Asiatiques. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de Rebeux, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de Renoir et il y a aussi beaucoup, beaucoup de Feuze. Donc c'est un endroit très cosmopolite. Et voilà, il a grandi à Belleville. Et donc il fait partie de ces artistes ayant une histoire très édifiante. Une histoire compliquée, au-delà de sa vie d'artiste, Mysterio, issu d'une famille de nombreuses de 7 enfants. Donc il a connu, voilà, une vie un peu mouvementée, avec beaucoup d'embrouilles, avec la justice et voilà, fallait se débrouiller. GOLF, R32, pneu qui bloque, vitesse brisée par la lenteur des mecs qui trottent, les mains qui tremblent au placard car on se roule pour un pilon qui le trant. Au micro, on aime les contrôles, les millions nous les compterons, ne m'écouterons que les 6 gros patrons formés sur le goutron. On invite les lucarous à se transformer sous les coups de cross, absent au procès. C'est la meilleure des procédures, grosse étude que vente la mort, ça rapporte mec de grosse étude. La lassitude de cette vie, je l'ai connu, canon sur la tête, j'ai vu qu'après la pluie et l'orage, canonce la tempête, courage ta pêche, courage ta perche pour être ton père. Après, c'est-à-dire, ils font quoi maintenant ? Les keufs, ils prennent l'identité, ils se disent bon comment ils s'appellent, ben lui c'est Younes, mais il m'a dit Rachid. Je dis, mais non, parce qu'on m'appelle Rachid aussi. On nous emmène la gendarmerie, les hécètes, n'importe quoi, moi il perd ça. C'est-à-dire, après le lendemain, ils font quoi ? Nous, on ne peut plus aller au ski. Parce que maintenant, on est reconvoqué le lendemain de la gendarmerie. Donc, on retourne à la gendarmerie avec les éducateurs. Mais voilà, même les keufs, les gendarmes, ils se sont dit, il y a un blême pro. Ils voyaient les trois, t'as capté qu'ils portent plainte. La vie de ma mère, des perches ces enfoirés, voilà, c'était gros, il y en avait, elle était long, avec des cheveux longs. La vie de ma mère, et nous, il était là, deux petits combats. C'est nous, les agressions. Et voilà, j'ai ce flash, ça ne voulait rien dire. Même les gendarmes, pour eux, ils se sont dit, et les mecs, on les a amochés. Je te dis, avec les skis, personnalistes, on les a amochés sur la vie de l'homme. Ah, c'était n'importe quoi. Quand ton collègue arrive avec un ensemble Nike, ou un ensemble Lacoste, et la dernière paire d'Air Max, et que toi, t'arrives... Bon, ça se voit que t'es en galère. Voilà. Qu'est-ce que ça provoque dans un... Une frustration. J'ai envie de plaire aux filles. J'ai envie de rouler des mécaniques. J'ai envie de me faire remarquer, je suis un gamin. Il faut que je ne se fasse. Vous ne supportez pas la frustration ? Un complexe d'infériorité. A l'époque, quand on grandit, voilà, comme je vous explique, mon père qui arrivait du Maroc, a ramené ensuite ma mère, qui, voilà, qui vécurent heureux, y eurent beaucoup d'enfants. Bon, heureux, c'est un bien grand mot, mais on leur a fait voir des vertes et des pas mûres, les pauvres, que Dieu nous pardonne pour ça. Et à cette époque-là, c'est des logements sociaux, c'est pas très cher, c'est les HLM, donc c'est... C'est abordable et comparé, voilà, tu sais qu'on a un papa qui touche le SMIC et une maman au foyer avec... On est sept enfants dans la famille. Il n'y a que papa qui est là pour subvenir aux besoins de tous ses enfants. Et, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, grâce à Dieu, il a toujours réussi à subvenir à nos besoins. On n'a jamais manqué de rien à la maison, même jusqu'à les baskets. Et le pauvre, c'est avec du recul qu'on se rend compte, il s'est privé de beaucoup pour nous les offrir, justement. Mais oui. Mais malgré ça, à un moment... Mais c'est ça la responsabilité d'un père. Voilà, c'est bien sûr. Oui, mais à un moment... Qu'il a aidé à mettre au monde... Je pense que mon père, dans l'éducation, je pense qu'il m'a inculqué les bonnes valeurs. Dans le sens où il m'arrivait de faire de mauvaises choses dans ma vie, mais au fond de mon cœur et au fond de mon cerveau, ma conscience me disait que c'était mal. Car j'ai eu une éducation. Ce qui n'empêche qu'il m'arrivait de faire certaines mauvaises choses dans ma vie. Pour quelle raison, donc, selon vous ? Selon moi, pour parler franc, je vais vous dire l'endroit où est-ce qu'on vit. Allez-y, développez. Comme je vous l'ai expliqué, je suis né à Belleville. Je suis né à 400 mètres à vol d'oiseau de mes parents. Donc quand j'allais à la maternelle, c'était à 50 mètres chez mes parents. La primaire à 100 mètres. Le collège à 200 mètres. Le lycée à 400 mètres. J'étais tout à côté, vraiment. J'ai vécu dans mon quartier. Et mon quartier, c'était mon quartier. C'est une cité, c'est un HLM. C'est beaucoup de jeunes et des fois, certains bien intentionnés, certains mal intentionnés. Il y a un dicton chez nous, les Arabes, qui est beau, qui dit écoute les gens qui te font pleurer et n'écoute pas les gens qui te font rire. Mais à l'époque, quand on était jeune, on préfère suivre le mec qui te fait rire. On s'amuse, on rigole avec le pote. Et même moi, carrément, j'ai envie de vous dire, on suit, mais j'ai envie limite de dire que j'étais même moi le berger. Dans le sens où les gens me suivaient carrément. J'étais marrant, j'étais une pipelette, j'étais rigolo. J'ai toujours été débrouillard, réussi à faire mes petits billets par-ci, par-là. Donc réussir à bien m'habiller. Mais tout ça, je n'ai pas demandé à papa d'aller m'acheter. Pourquoi ? Parce qu'il ne le pouvait pas. Mon père a été peintre en bâtiment pendant plus de 40 ans. Dans un de mes textes, je dis, nos parents ont reconstruit la France. Et c'est vraiment vrai parce que pour moi, j'ai des souvenirs quand j'étais avec mon père, en voiture, quand on tournait dans le périph. Vous voyez le périphérique de Paris ? Il y a plus d'une trentaine de bâtisses, d'immeubles, que mon père, à chaque fois, me disait, tu vois ce immeuble ? En 1992, je l'ai repeint avec mes collègues. Ça, ouais, j'ai repeint aussi. Il a travaillé vraiment à la sueur de son front, le pauvre. Et nous, quand nous étions gamins, voilà, je me dis, wow, mon père a travaillé pour toucher 6 000 balles par oeuvre. Alors moi, je commence à me rendre 2-3 barrettes. Je suis un gamin, j'ai 13, 14, 15 ans. Moi, je ne fais pas des milliards. J'arrive à me payer mes cigarettes sans demander à mon papa. J'arrive à me payer mes petits sandwiches, mes petits grecs à l'époque. Carrément, ce n'était même pas les grecs, c'était les frites merguez à l'époque. Les grecs n'existaient pas. Je me payais mon petit frite merguez qui coûtait 14 francs à l'époque, je me rappelle. C'est-à-dire, avec 50 francs, je faisais ma journée. J'achetais mon paquet de 10, j'achetais mon frite merguez. Et je pouvais même aller dans un petit café, boire un petit soda avec une copine. J'avais 15 ans, je payais mon loyer, j'avais mon appart, j'étais autonome. Oui, mais cet argent, il t'est payé avec quel ? Ce n'est pas avec le front de... De ma part, non. Avec la sueur de votre travail, comme votre père. La débrouillardise. Oui. Voilà, c'était la débrouillardise à l'époque. La drogue est rentrée dans cette débrouillardise ou pas ? Pas forcément. Oui, il y avait la drogue, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait le textile. Mais l'argent appelle l'argent, on ne va pas se mentir. Quand tu as de l'argent, tu fais de l'argent. Un enfant, un jeune compétent comme vous, à cette époque-là, vous étiez compétent, ça se sent tout de suite, quand vous parlez, qui pouvait, par exemple, gagner de l'argent avec le textile. Vous saviez que, justement, le trafic des drogues, c'était quelque chose qui est dans un registre d'illégalité. Oui. Alors, pour quelles raisons le choix de continuer avec le textile et avec le trafic des drogues ? Je vous explique, parce que même le textile, ce n'était pas légal à l'époque. Quand je vous dis le textile, ce n'est pas j'achète, je fabrique du textile. Ah, d'accord. Donc, tout était dans l'illégalité, donc ? Oui, parce que c'était quoi à l'époque ? À l'époque, je vous parle de ça, j'étais gamin. C'était vraiment il y a plus de 20 ans. Il y avait des jeunes de mon quartier, des anciens, quoi, qui allaient en Thaïlande à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans les mœurs. Tout le monde voyage, tout le monde est bien. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et quand des gens allaient en Thaïlande, ils ramenaient beaucoup de contrefaçons à l'époque. Et ils vendaient des lots d'affaires. D'accord. Donc, des adultes qui faisaient dans l'illégalité et qui circulaient avec des enfants intelligents comme vous ? Pas forcément des enfants, parce que moi, j'ai été vif quand même étant jeune. Moi, déjà, étant gamin, j'ai toujours traîné avec les plus grands. Les jeunes de ma génération, limite, je les considère un peu comme des petits frères. Parce que j'ai sauté une classe, j'ai envie de vous dire, dans la rue. Étant gamin, tellement j'étais vif et éveillé. Et vous avez sauté une classe ? Non, j'ai carrément redoublé une fois. J'ai redoublé une fois en troisième parce qu'on a voulu me réorienter en BEP à cause de mes absences, alors que ma moyenne était très bonne. J'ai refusé d'aller en BEP à l'époque. Je voulais aller en seconde générale. Je m'étais juré que je pouvais le faire. J'avais les capacités de le faire. Et je l'ai fait. Ça ne m'étonne pas du tout. Et je suis arrivé en seconde générale, en économique et sociale, comme je le voulais. Exactement, ça ne m'étonne pas non plus. Mais par contre, qu'est-ce qui m'arrivait ensuite ? J'ai la conseillère, la CPE, conseillère principale d'éducation, qui est censée, voilà, elle est la conseillère d'orientation, du coup. Elle est censée m'orienter en vrai, la CPE, à continuer dans tes études. Exactement. Vous savez ce qu'elle m'a fait ? Que même au jour d'aujourd'hui, je pourrais aller même carrément porter plainte. Parce que ça ne se fait pas ce qu'elle a fait. Elle m'a incité à quitter l'école. Vous voulez rigoler, ce qu'elle m'a dit ? Elle s'est assise, je vous jure. Elle était dans son bureau, j'étais assis en face d'elle. Elle m'a dit, bon, je me rappelle, on était au mois d'avril ou mai, je crois. Elle me dit, bon, je vous explique. On a envie de vous virer. Mais on ne va pas vous virer, en vrai, parce que je n'ai rien fait. On ne peut pas virer quelqu'un parce que juste, on n'aime pas ta gueule du délit de faciès. L'élite de faciès, on va te contrôler, on va te faire la misère, on va te faire... Mais on ne peut pas te virer d'un établissement. Elle m'a dit, ce que je vais faire. Je vais vous faire démissionner, si vous voulez démissionner. Comme ça, on évitera de vous virer. Je vous trouve une école. Vous passez un BEP en un an, l'année prochaine. Je vous ai déjà trouvé l'école. Mais il faut que vous démissionnez de cet établissement. Je dis, moi, je vous jure, j'explique à l'ACPE, je dis, non, moi, je ne peux pas démissionner. Mes parents, elles vont me tuer. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Je me dis, non, on ne leur dira pas. Mais est-ce que ça existe, ça ? Et je me rappelle, je vous jure, ce qui m'a touché à l'époque, c'était la prof de SVT. J'ai oublié son prénom, elle était jeune, c'était une jeune femme, j'ai oublié son prénom, je vous jure. Ce qui m'a touché, même carrément, encore, j'ai le cœur qui palpite, elle a pleuré, la pauvre, quand elle a entendu ça. Elle m'a fait la CPE, elle m'a dicté carrément ma lettre de démission. Elle m'a dit, ok, bon, vous écrivez, je vais vous dicter. Je sous-signais Younes Latifi, certifie sur l'honneur de vouloir démissionner, de l'établissement. Et j'ai tout écrit ce qu'elle me disait. Et moi, j'étais content parce qu'elle ne va pas le dire à mes parents. Et moi, j'ai une école à la rentrée, en septembre, mais non, en avril-mai. J'ai cinq mois de vacances. Waouh, le kiff ! C'est ce que je me dis, moi, à l'époque. Voilà, et aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Excusez-moi, je ne vais même pas vous le dire parce que franchement... Ah non, je vous demande, s'il vous plaît, dites. Non, je leur ai insulté avec des mots que je ne peux pas me permettre de les dire. Mais franchement, c'est une grosse connasse. Ah, vous parlez d'elle ? La CPE, bien sûr. Quand vous pensez que vous allez avoir cinq mois... Au-delà de ça, la grosse connasse, avec du recul, mais c'est moi l'imbécile. Voilà. Un enfant de 15 ans, vous lui dites, démissionne de l'école, on ne le dit pas à tes parents, tu as cinq mois de vacances, à la rentrée, t'inquiète, tu as une école. Mais quel adolescent refuserait ? Et moi, je la regarde, je lui dis, je vous jure, vous n'allez pas le dire à mes parents, vous êtes sûr. Non, non, je vous jure, on ne le dira pas. D'accord ? J'ai sa parole. Mes parents n'ont jamais été au courant, carrément, je sortais le matin, tous les jours, il y a plus de huit heures du matin. Non, on a un prof qui est malade, c'est bon, on commence à neuf heures, dix heures, dix heures, dix heures, dix heures, onze heures, dix heures, dix heures, onze heures, dix heures. Je n'ai plus jamais commencé à huit heures. Et qu'est-ce que je faisais ? Je prenais mes affaires d'école. Ma mère, la pauvre, mon père, je vais à l'école. Mon père qui partait au travail très tôt le matin, donc il y avait que ma mère qui me réveillait, je prends mon sac à dos, je mets deux, trois petits sacs dedans. Pourquoi vous souriez quand vous dites ça ? Parce que ça me remet quand même, c'est un peu nostalgique, je retourne dans mon enfance. Voilà. C'est beau des fois de retourner dans le passé, parce qu'on retourne à l'insouciance, les petites conneries, même si c'est des bêtises, des trucs de bonbons. C'est devant l'hôpital, jusqu'à ce qu'il sort, et quand il sort, ils nous préviennent, parce que nous, on avait 12, 13 ans, onze, 12, 13 ans, tous. On est partis une équipe, on était, et tu sais, on est tous dans le quart. Et dans le quart, tu sais comment ça se passe ? Les thugs derrière, les moins thugs un peu devant, et un peu, voilà. Et ça veut dire, ceux qui sont devant, plutôt, c'est que des steaks. C'est qui ? Moi, c'est pas moi. Ta nique ta mère quoi, moi, ta mère ta pata. Et c'est que ça tout le trajet, voilà. Chauffeur, nique ta mère. Starblanc, ils ont rendus fous les éducateurs. Voilà, truc de ouf. Et on met des steaks, et là, ils nous préviennent. Eh les gars, ça veut dire là, je vous préviens. Ça veut dire là, Stéphane, il a fait un accident grave. Et tu sais, il a mis comme les taguiens. Il avait des trucs sur la tête et tout, il ne bougeait plus. Il était heureux. Il lui avait donné plein de cachetons, de la morphine bizarre, des trucs. C'est à dire, il était même lui, il était au ralenti. Quand on lui parlait, il faisait ça. Et nous, même nous, on rigolait, on l'avait dit. C'est à dire, ils ont fait quoi ? Ils l'ont mis tout devant, dans le quart. Tu sais, parce que tu as des places. Ils nous ont prévenus. Celui qui m'a un steak, il est mort. Et ça veut dire, ne nous rendez pas fous. Et eux, c'était sur le qui-vivre, les éducateurs. Ils avaient rep, ils en avaient marre, ça y est, on les avait rendus fous. Nos commissariats, on a fait ça, les gendarmes, ils sont venus. Ils ont dit, plus jamais, on vous ramène quelque part, c'est fini. C'est la dernière fois. Et nous, ils ont toujours dit ça que c'est qu'il y a de l'air. Voilà, à chaque fois, on a recommencé. Il paraît être sixième, cinquième au collège. On prend le tuyau, genre, tu vois, au but de Chaumont, il y a un ancien tunnel. Il est au milieu du but de Chaumont, mais il est fermé. C'est-à-dire, tu sais, c'est un truc abandonné. Ils ramènent vers Bagnolet, ils ramènent, je ne sais pas où, tu as vu. Et bref, et nous, on fait quoi ? C'est-à-dire, on disait quoi ? On disait, vas-y, un jour, on était petit peu, on va rentrer dedans. On rentre, on va essayer de voir où ils mènent le tunnel. Et à chaque fois, on y va, on y va, on y va, on y va, et on a rub. On se fait rub. Ah, truc, t'as capté, il fait rub. On prend des lampes torches, il y a des genoux, il y a des trucs. On repart en courant. Un jour, on y va, poteau, sur la ville de la mer. Wallah, j'ai vu la mort. C'est un tunnel ? Eh, un tunnel, gros. Ils s'étaient habillés tous en rocure avec des têtes de ouf. Eh, venez là, bande de salarab, bande de salarab. Ça faisait plus le cours de l'hôpital, on avait peur. Ta, 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 ta. Wallah, que starvilla. Eh, pas un mot, il est sorti de la bouche. On était chippé, on était je ne sais pas combien. 5, 6. Eh, j'ai vu la mort ce jour-là. Ils vont t'attraper dans le tunnel, frérot. Ils vont me découper. Eh, on a couru, on a couru. En plus, on avait bien avancé dans le tunnel. Eh, frérot, on est re-rentré, frérot. Et après, ils sont arrêtés. Frérot, on est venu en courant jusqu'ici, jusqu'à Rébéval, débutuellement. On ne s'est pas arrêté, on a flippé. Les skins. Heureusement, ça a disparu, les skins. Moi, j'avais un bureau très modeste. Quinzaine d'années pour ce TKM, à ce moment. Ici, à cet endroit. T'as vu, t'as fait toutes les saisons. Ah, ici, là, voilà. Du début à la fin. Allo, you, t'es où ? Je suis au bureau passe. Il est là, le bureau. Ton bureau, il était là, et tu t'habitais là, là ? Ouais. À 5 minutes. Juste à côté. Je suis né encore, juste en haut, encore. Je suis né rue Clavel. Ah, tu as cru qu'il était cool. Ouais, ouais. Je suis vraiment à Belleville, frérot. Et pour mieux comprendre d'où vient la nature des textes si crus et célèbres punchlines de Mr. You, en fait, on va faire un focus sur son passé un peu, ses embrouilles avec la justice en particulier. Parce qu'en fait, avec Mr. You, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si c'est le seul artiste, non, non, il y a aussi Zedkaïro qui a fait ça, mais c'est le premier artiste français qui était connu avec une cavale. Le gars était en cavale et il a eu la bonne idée de mettre en scène cette cavale. Voilà, là, j'aime bien. Moi, quand j'étais jeune ici, t'avais Lassana Djarra, moi, il me motivait. Quand je le voyais le mec, le matin, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, lui, il se levait, il allait courir le matin, on le croisait, il allait courir au bout de le moment. C'était un sportif. Quand t'étais au bureau, tu ne voyais pas ça, quoi ? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, il y a du mérite et tu sais, en regardant ça, moi, Lassana, ça a souvent été un exemple pour moi dans le quartier. Il a percé, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Etant gamin, moi, j'étais à Fleury, je me rappelle, il m'a écrit, voilà, c'est vrai, je viens de signer à Chelsea, frérot, t'inquiète pas, c'est du lourd. Tu sais, ça m'avait fait plaisir. Voilà, c'est signé à Chelsea et moi, j'étais en prison. Cette lettre, je me rappelle, je l'ai lu, j'ai dit, voilà, on peut le faire. Vas-y, continue à travailler, même lui, frérot, t'as un talent de fou, il faut continuer à travailler, il faut croire en toi, t'inquiète pas, c'est possible et tout, tu sais, ça donne de la force. Mr. You avait déjà commencé à rapper et voilà, il a commencé à rapper à l'âge de 12 ans. Que le jour où, à l'époque, maintenant, ça a changé, parce que la France, tu mets une claque à ton fils, je suis prêt à l'en prison. À l'époque, on a mangé des bonnes roustes. J'avais envie de vous dire, quand c'était ma mère qui me corrigeait, je me disais, quel plaisir. Ma mère, la pauvre, qui me frappait avec ses pantoufles qui font même pas mal de tact, limite, elle te corrige, tu rigoles. Quand papa, il arrive, c'est autre chose. Mais quand le frère, il arrive, mon frère, il a été champion de boxe de France, de tout, oh là là. Étant gamin, même moi, j'ai fait beaucoup de boxe anglaise, j'ai fait 5 ans, c'est mon frère qui m'y a mis, étant gamin, juste pour quoi ? Apprendre la discipline. Mais bien sûr. Et j'en avais besoin, d'après lui, parce que j'étais vraiment, je veux pas dire turbulent, mais c'est vrai que j'étais une pipelette. Voilà. J'aime beaucoup bavarder, voilà. Le rap m'est venu d'où ? De mon frère, justement, l'ennui de ma famille. À l'époque, il est dans 73, je suis là en 84. Il y a plus d'une dizaine d'années entre nous. Quand j'étais gamin, il me force à lire des bouquins. Ça, c'est un frère. Bien sûr. Sinon, je vous jure, moi, je t'ai pas sorti de l'auberge, moi. Oui. Parce que franchement, le rap, aujourd'hui, ce qui m'a sauvé dans le rap, c'était quoi ? Comme on se connaît pas et tout, ce qu'on m'a beaucoup dit dans mon rap, même carrément des pionniers du rap français m'ont dit, ce qui est beau chez toi, c'est ta plume. Ton écriture. Et en vrai, elle me vient d'où ? De mon frère qui me faisait bouquiner toute la semaine. Je devais lire un bouquin. Le lundi, mon frère me donne... Et en plus, il en a dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on nous donne des bouquins, c'est des bouquins pour notre âge. Enfin, pour mon âge. Et je dois le lire lundi. Vendredi, lui, tous les week-ends, il avait un truc, c'était tracé. Tous les week-ends, il mettait ses boules de caisse. À l'époque, je me rappelle, on avait le lit superposé là, moi et mon frère au-dessus. Et lui, il avait son lit là, avec un petit bureau. C'est vraiment, voilà quoi. HLM pour de vrai, quoi. Et il était là, le pauvre, il était devant son bureau, collé au mur avec ses boules de caisse. Et il étudiait, il mangeait les bouquins, il étudiait, il étudiait, il étudiait. Tout le week-end, de vendredi au dimanche soir, je te jure, jusque le dimanche soir quand je dormais, je me rappelle, il y avait encore sa veilleuse allumée, il étudiait. Et ce qu'il me faisait, lui, il me forçait le lundi à lire un bouquin. Vendredi, tu veux sortir avec tes potes, avec Raled et compagnie et tout ? D'accord. Le vendredi, tu me poses la rédaction du bouquin. Si la rédaction n'est pas faite, et en plus, lui, il est vicieux parce que je ne sais pas s'il a lu le livre ou il ne l'a pas lu. Donc, est-ce que je peux lui mentir ou pas lui mentir ? Est-ce que je lis le résumé derrière et j'essaie de fabriquer une histoire ? Je ne cherchais que les combines à chaque fois. Et lui, le vendredi, quand je lui donne ma rédaction, il prend deux minutes. Des fois, je te jure, des fois, il ne la lisait même pas. Et c'était vraiment pour me tester, en fait, parce qu'il était fort. Et il faisait quoi ? Carrément, des fois, il lui arrivait de prendre la rédaction. On est vendredi, ok, c'est mon tas du livre, tu m'as fait la rédaction, je la lis. C'est bon, tu peux sortir. J'ai le week-end, j'ai le droit de sortir. Le week-end, je peux aller jouer avec mes camarades, je rentre à 18h. Par contre, je n'ai pas fait ma rédaction. Lui, il est sur son bureau. Moi, je suis assis sur le lit. Tu ne bouges pas, appelle papa, maman, la police, qui tu veux. Tu vas me le lire, ce livre. Et avant dimanche, tu vas me la faire ta rédaction. Et si tu as de la chance, tu auras fini samedi, tu pourras sortir un peu, s'il est avant 17h ou 18h, je ne sais plus c'était quel âme. Au début, une fois, deux fois. Et des fois, je pleure, je ne sais pas pleurer fort. Ah, de pleurer, là, vas-y, sois un homme, lis. Si tu veux sortir, tu lis. Si tu ne veux pas sortir, moi, tu ne lis pas. Mais je te jure que tu ne sortiras pas non plus toute la semaine arrière. Et moi, je ne veux que sortir, aller m'amuser avec mes copains. Je suis un gamin. Donc, je suis forcé de lire. Et des fois, voilà, il relit la rédaction. Des fois, carrément, il fait quoi ? Et il fait exprès, en fait. Avec du recul, j'ai compris, parce que maintenant, j'ai grandi. Carrément, il prend la rédaction. Quand je lui donne, il la regarde, il la prend, il la déchire. Il dit, c'est mon sort. Je me dis, putain, merde. Si j'avais su, je ne l'aurais pas lu, le livre. Et j'aurais juste écrit. Mais, la semaine d'après, il lit bien. Et carrément, il va prendre 15 minutes. Non, 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 attends. Mais là, tu l'as mal faite, là. Regarde, quand tu me parles de... Et vraiment, je vois qu'en fait, il a vraiment lu le livre. Waouh ! Et il a fabriqué un rappeur. Il a fabriqué un artiste. Ok. Moi, je clame, ça en fait rien. Écoute ça, hein, gros, hein. Hé, quand t'es petit, ta daronne, je l'ai aidé à porter ses courses. Aujourd'hui, si je la vois, je l'ai fechée, je la course. Clément, de 36, tu ne fais pas de crise d'épilepsie. Je t'en avale pas ta gueule, tu ne surveilles pas ton lexique. À cause de toi, ça l'a le batté. Je n'ai pas fait l'hiver au Mexique. Je ne vais pas te rater, je vais te fumer comme un vrai stic. Ils ont opté pour l'inertie. Pas tout m'a dit que l'OPG, il n'a pas arrêté de te dire merci. Petit, 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 non. Grand fils de pute, je vais te niquer tes morts. Ta mère et ta grand-mère, la pute. T'appelons qu'avant-garde, ta foire et le diplôme du bras. Je prie maître à piquer le bras. Pour te fumer, il me faudra gâte. Au cours, tu mérites une rafale. Je vais engager les petits de la place. Aux 14, je me révévoile. Il faut venir t'allumer ta race. À cause de toi, je suis en cavale. Parait que tu kiffes les bananes. J'ai vu le 36 à Poyémane et je t'ai dans la caravane. T'as vu la rue, c'est pas haut. La Suisse, c'est là, faut que t'avales. Gros, même derrière les barons. Je représente toujours Paname. Non, pas les coups, faut que j'assure. Ouh, gata gaffe, faut que j'assure. La promelade, c'est beau, sans blesse. Trouve pas sur la côte d'Azur. Non, pas les coups, c'est qu'j'assure. Ouh, gata gaffe, c'est qu'j'assure. La promelade, c'est beau, sans blesse. Trouve pas sur la côte d'Azur. C'est un arbre. Ouh, gata gaffe, t'iras dans ma cave. Celles sont des familles non-preuses. Le rap, t'as les chiens d'la cave. Le rap, t'as les chiens d'la cave. Problade, deuxième, c'est mon familles non-preuses. Bon, vidon, shit, que j'débite. Va niquer ta mère, la pute. Espèce de boycotteur de merde. Suisse-moi la pique quand j'décrisse. Suisse-moi la pique quand j'débite. Va niquer ta mère, la pute. Espèce de boue, gaffe, de merde. J'vais t'niquer ta mère, la pute. Mais c'est qu'à partir de sa cavale et de toute cette histoire-là qu'il a commencé à connaître une notarité. Parce qu'il était impliqué en 2007 dans une affaire de stupéfiants où il réussit à échapper aux forces de l'ordre lors d'une perquisition en sautant de sa chambre située au deuxième étage. Il était condamné en 2008 alors qu'il n'était pas présent à l'audience. Et il refuse de se rendre à la justice. Et il ira donc se réfugier en Bretagne où il vivra en fugitif pendant environ deux ans et demi avant de retourner à Paris où il prépare une mixtape intitulée Arrête-tu si tu peux ? Grâce à laquelle, à l'instar de son titre il nargue sans langue de bois les forces de l'ordre. Votre parcours ? Mon parcours est assez atypique. Dans le rap français, ça a été du jamais vu. Dans le sens où j'ai été connu au-delà de la musique que je faisais j'étais recherché par les forces de l'ordre, par la police. Pour quelles raisons, mon cher ? Pour un trafic de stupéfiants. A l'époque, j'étais gamin, je vendais de la drogue. Je ne vendais pas, je n'étais pas un gros six, je n'étais pas Paul de Loes Cobard. Là, des brouilles, on va dire. Comme dirait les Américains, un hustler. Ce n'était pas le trafic en drogue. Des petits deals pour subvenir à mes besoins à défaut de travail, à défaut d'études. Je me suis retrouvé en cavale et ça a été médiatisé. J'avais pris 5 ans, j'avais du sursis qui traînait. J'étais condamné à 5 ans et 18 mois. J'avais 6 ans et demi à faire. J'étais un peu jeune. Quel âge ? A l'époque, j'avais... Au moment des faits, quand on lit ce qu'on me reprochait, j'avais 21 ans au moment des faits. Vous étiez majeur ? Oui, majeur, il y a 14 ans. C'est vraiment vieux pour moi, mais à l'époque, j'avais 21 ans au moment des faits. Le trafic de stupéfiants dans mon quartier, c'était une commission regatoire. Tout le monde s'est fait attraper, sauf moi à l'époque. J'ai réussi à m'enfuir de chez moi. J'avais sauté par la fenêtre du 2e étage. Ça allait être ma 4e peine de prison. Je connaissais la prison dans le sens où... J'y étais déjà allé plusieurs fois. Et à la fin, quand on se dit qu'on doit y retourner, c'est toujours un peu chiant. Donc j'ai préféré à l'époque fuir. Surtout que je commençais à avoir une certaine renommée dans le rap. Donc je m'étais dit à l'époque, waouh, c'est ça ou la prison. Donc je me suis mis en cavale. J'ai commencé à fuir mes problèmes de justice, mais pas pour en créer d'autres. Justement, j'ai fait quoi ? J'ai enregistré pendant cette période de cavale. J'ai enregistré plusieurs albums. Et le concept à l'époque, c'était arrête you si tu peux. Pour reprendre le... Je sais pas si vous avez vu le film de Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Hey, comme le contrôle, les capes, je donne des faux places, des trucs, il y en a de gros. Pendant le contrôle, ils se rendent pas compte. Hey, j'ai des films, ils se marchent, je mets des trucs en masse. La fin de marche, ils commencent. Il y a quoi, il y a encore 3 semaines ? Ils ont pas ton visage. Que dans le 19e et le 20e. Je les fous, le dernier contrôle, c'est qu'il y a 3 semaines, je monte avec un mec sur mon camp, et en plus moi, tu sais, je suis grave, tu sais, grave, tu as le permis, tu as les trucs, il me dit, oh, non, 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 je suis contrôlé, il n'a pas de permis, il y a la fin, il a fait une voiture. Il commence un flétrop dans la voiture, il commence l' pergi, je suis grave rasque, je fais quoi ? Je vois les keufs, ils sont un peu gentils, c'est les lieux. La meilleure merde, je descend, je le dans la voiture, je vois, ils me disent rien, je 세erves, je vais au téléphone, tac, wallow, et on est allé en soirée. Non, bébé, non, 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 non. Je me dis, j'ai dénié mon place, elle compte, truc, il faut l'infoplace, truc, tac, ils vérifient, et ces gamins, en fait, ils ont mis du temps, moi j'ai tapé un petit go, c'es bon, ils vont marquer, truc, tac, Je descends ma voiture, le téléphone ne me disent rien, ils calculent app, je vais retourner l'autre truc, tac, j'appuie l'accélération, je suis sauvé. Présumé coupade, ne vous inquiétez pas, dans les bacs, vas-y, il va falloir rajouter les frères, il faut, vas-y, parler du pif à la maman, parce que c'est chaud, il faut payer des avocats de fou, vas-y les frères, pour nous aider là, on ne fait pas l'avance, voilà, on vous donne du putain de sem en attendant, voilà, maintenant il faut du retour, c'est le sem, c'est pas le gratinage, vas-y les frères, téléchargez ce coup, mettez-nous bien, bordel de merde, Mister You, gata gaffe et tout, voilà. Belleville, Belleville, Zulu, y'a une photo celui-là, ça, je voulais aller me rendre carrément, le jour du jugement, je suis parti, j'allais aller me rendre, on s'appelle, y'a les stups du 36, ils étaient là, l'équipe qui est quand même attrapé tous mes potes, le procureur, ils étaient en train de brûler, incendier, donc vas-y, c'était parti pour surer certains crosspages, donc taille quand mes potes, ils m'ont dit ça à l'entrée, les avocats qui me disent n'y va pas, je me suis dit en question, j'y vais pas, je vais voir ce qu'ils vont me dire, je vais voir la peine que je prends, si c'est pas trop, t'as vu, à 2 pays, à la rigueur 3 pays, j'aurais pu y aller, mais là, vas-y, 5 pays, plus, il m'avait déjà révoqué, plus de 15 mois, je crois, un truc comme ça, c'est à dire, vas-y, c'est trop, là, plus de 6 ans, vas-y, arrêtez-y si tu peux, hein, Ah ouais, vous êtes trop grand, personne va être enterré à fleurir, il y a frêle, il y a que les surveillants, il tape des peines, les surveillants, il y a des surveillants, ça fait 40 piges, ils sont là, tu fais l'inverse de ce que les gens font en semi-liberté, je comprends, les gentils sont, ils dorment, pour la journée vivre, vous, non, la journée, vous allez, pour le soir dormir, c'est quoi cette vie des surveillants de merde, là ? Et voilà, on habitait dans un quartier où on a grandi au milieu du trafic de shit, c'est à dire, on s'est retrouvés à vendre, comme je vous l'expliquais, les petites barrettes, comme tout le monde, à la sauver, truc, tac, c'est à dire, personne d'entre nous n'a fait des millions, on a fait des milliards, c'est à dire, voilà, on était plus un peu dans le délire de, ouais, vendre pour s'habiller, pour manger, pour s'éclater, pour truc, voilà, quoi, tu sais, on comptait pas ouvrir des sociétés avec vraiment, tu sais, les billets qu'on gagne, quoi. Ouais, voilà, moi, ils sont venus chez moi maintenant, j'ai réussi à, comment ça s'appelle, à m'enfermer dans ma chambre et à m'esquiver, t'as vu ? Moi, ça commence à avoir, tu sais, je commence à faire du bruit un peu dans le rap, truc, tac, et j'y croyais, c'était ma passion, c'est de dire, vas-y, je me suis dit, ah non, c'est pas le moment. Tout ça, c'est passé en une fraction de seconde, c'est de dire, c'est de, vas-y, j'y vais ou j'y vais pas. Et moi, tu sais, j'ai un beau, on m'a appris un beau dicton dans la vie, c'était du direct, boum, vas-y, j'ai ouvert la fenêtre, deuxième, bon, c'est faisable, boum, j'ai sauté, vas-y. La cavale, elle me sert à quoi ? Elle me sert à préparer le terrain pour après, t'as vu ? C'est-à-dire, voilà, c'est juste enregistrer tout ce que j'aurais pu, mais pas enregistrer si j'étais en prison, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, là, tout le temps que j'aurais pu perdre en prison, bah, vas-y, je l'ai perdu, on va dire, dehors, mais sauf que cette fois-ci, j'avais l'opportunité, voilà, d'aller en studio, d'enregistrer, de faire comme actuellement des interviews, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je demande aux jeunes et tout, vous avez pas des trucs, ils sont mystérieux, 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 tu sais, ils sont conscients de l'ampleur que j'ai pris, mais vas-y, maintenant, c'est-à-dire, il est à travers la gorge un peu, parce qu'ils se sont rendu compte qu'au final, tu sais, ils m'ont donné plus de crédibilité qu'autre chose, et plus de buzz qu'autre chose, et ils m'ont donné plus l'envie de rapper qu'autre chose. Mais vas-y, voilà, ça a été un mal pour un bien, hein. Et justement, tu penses que là, à cause des trucs médiatiques qui t'envoient pas ? Ouais, que je commence à être médiatisé et qu'ils se rendent compte que, vas-y, je commence à faire beaucoup de bruit dans la France, c'est-à-dire vraiment, ouais, vas-y, là, ils se disent, vas-y, faut saboter, tu sais, faut saboter le... Faut mettre du sable dans la machine, là, ça tourne trop bien. Et ils se rendent pas compte que le sable qu'ils veulent mettre, en fait, c'est en train de mettre que de la graisse. Et au fur et à mesure du temps, rajoutez, ah ouais, c'est pas la fin du film, ce n'est que le commencement. D'abord, je t'informe, car il passe pire qu'à Atlanta. Sors pas 1143, tu fais courir à l'immel par Talenta. Ouh, gata gata, c'est un beau boy, cote émotion, si ça marche, rap, dans le rap. Je puis dans les droits, dans le 4 motions, bref. J'emmerde la France, parce qu'elle écoute pas mes écrits. Parce qu'elle m'a appris que l'ignorance, c'était le plus beau des mépris, là. Si on nique l'État, c'est parce qu'ils en voyant, ils ont pris. Donc avec un gros pirata, on est plus reprendre ce qu'ils nous ont pris, là. Rik, ils aillent niquer leur mère, les enfants de la République. Et ouais, ils m'en foutaient plus de guerre, tant que je suis suivi par mon public. Nique tout le gouvernement, parce qu'ils sont là pour étouffer le talent. Je me crie ouvertement, qu'ils aillent donc niquer leur maman. La liberté, non, elle donne pas de rencard à l'eau chaude, d'avoir une micro-placard. C'est comme un trou de poil au chiotte, je pars shout pour les braves. Et je leur big up celle-ci, demande à l'art qu'on le dédicace. Et je n'ai pas attendu qu'ils signent le Chelsea. Non, je suis comme CMC, qu'on vend tout de la Guedro. Quand je prends le micro, ouais, je suis obligé de faire du Petro. Ouais, j'pargne l'eau d'eau, mais avant d'en faire, j'en ai plus des tournois. Et ensuite, venu à l'collo, ouais, venez pas parler quand. Moi, j'rêpe comme Sonsa, je me verrais bien pour le Dakana. Ouais, j'rêpe que de l'Arsa, à l'Arsa, à l'Arsa, à l'Arsa, à l'melcha. Ouais, avec un visa pour l'arbre français. M'en parle, là, oui, m'en fout de savoir ce que vous pensez. Le micro, je l'escrinde, je le baisse, pas là, me record. T'as le volant, je te sors une quinte, tu veux le pendre. J'te sors une corde, mec, quand je prends le volant. C'est pas pour, ouais, j'ai pas d'myntol, wesh. Petite patte de merde, te compare pas avec l'myntol. Jusqu'on les sors, s'entraîner, durée, sors d'entraîner. Chanté, rampé, tenté, l'humé, c'est ça. Et donc, là, ton heure, il commence un peu à venir. Ouais, ouais. Et y a mon étroir qui va arriver aussi. La balayette éclair du commissaire Jacques. Elle va arriver aussi, celle-là. Ah ouais, t'inquiète pas. Il y a un temps pour tout. L'heure des comptes. Voilà, t'inquiète pas. L'heure des comptes va arriver bientôt. Ah ouais ? Ouais, bientôt. Tu vois, c'est là. Tu sens que c'est la fin du film, bientôt. Tu vois pas ? Là, je vais faire comme Messrine, quand elle a pris la cassette, il danse et truc. Je vais faire la même idée que je vais enregistrer. T'as mis chérie, si t'écoutes ça. Moi, j'ai connu l'amour. J'ai aimé le shit. Yeah ! C'est-à-dire que quand j'irai, je m'expliquerai, ok, j'ai fait deux, trois conneries, mais bon, voilà, quoi. T'as vu, je mérite pas tout ce que quand même vous m'avez dit. Alors, si j'arrive avec une structure qui prouve que vraiment, pendant ma cavale, t'sais, j'ai pas foutu la merde de trucs, j'étais vraiment focalisé que dans le rap. T'sais, c'est un métier, c'est une passion après. T'sais, eux-mêmes, ils vont voir que ce que j'ai fait, t'as vu, c'est pas n'importe quoi quand même. T'sais, j'ai travaillé dans mon délire, voilà. J'ai travaillé, au moins, j'arriverai avec quelque chose, avec des fruits, t'as vu. Mais au moins, ils verront que justement, ça aurait été une bonne fessée, que ça aurait été un mal pour un bien, en quelque sorte, hein. Voilà, hein. On va pas dire qu'ils m'ont... ça aurait été un peu de chemin, mais... Mais voilà, quoi. C'est-à-dire, quand même, ils m'ont mis à fond dans ma passion. C'est bien, je les en remercie. Merci à vous. Voilà. Ouais, moi, mon plan, c'est quoi ? C'est d'aller en studio, faire que des sons comme ça, même quand t'es pas là, t'es toujours là. T'es CD, il sort, ton son il sort. Comme j'ai dit, moi, vous m'enfermerez, mais que physiquement. Tout ce qui est... Comment ça s'appelle ? Ma voix, elle sera encore dehors, moi. Illimité à jamais. Gravée dans la vie, dans sa... Jamais. Même quand je serai plus là, elle sera toujours là, mon son. Ah ouais, puto. Ça tourne, tchallah, voilà. Voilà, du coup, tu as été révélée au public, plus par tes frasques, parce que voilà, t'as été mêlée à une histoire de stupéfiants en 2007 et condamnée à 5 ans de prison en ton absence. Et donc là, commence une cavale, comme dans les films. Raconte-moi un peu la petite histoire. Bah ouais, voilà, je me suis retrouvé mêlé à des histoires de stupéfiants et tout à l'époque, des histoires de shit. On va parler tranquille. Bien sûr. Et voilà, je me suis enfui à l'époque, je voulais pas me rendre sur place parce que je sortais justement de prison, ça faisait pas trop longtemps non plus, je voulais pas y retourner direct. Et voilà, bon, ensuite, j'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Bon, comparé à ce que j'avais fait, je trouvais que c'était vraiment énorme. Donc voilà, je me suis mis en cavale et pour le coup, en cavale, j'ai fait quoi ? Bah j'ai enregistré des... En 2019, justement, tu enregistres une mixtape. J'ai enregistré des mixtape, voilà. Tu me nargues un peu la police, les forces de l'ordre. Non, alors, en fait, le concept, c'était arrête you si tu peux, dans le sens, essaye de m'arrêter si tu peux. Je sais que tu m'arrêteras physiquement, mais t'arrêteras pas ma musique. Parce que durant ma cavale, justement, j'ai enregistré des projets. Je me suis dit que voilà, tôt ou tard, je me ferai attraper par la police parce qu'à un moment, il faut payer sa dette à la société. Et tout ce que je voulais, c'était avoir du son. Donc en gros, vous attraperiez Younes, il ira en prison. Mais Mysterio sera dehors via la musique. Yaaah ! Et Abdullah, c'est ce qui s'est passé ? Ça a marché ! Il y a des générations qui font tout et qui font la merde. Yeah, yeah, yeah. En vrai, Mysterio, à cette époque, c'était un ouf. Ils disaient que c'était un ouf. Bon, c'est pas un truc de malade, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de mecs en cavale qui vont narguer la police. Voilà, t'es en cavale, tu te taies ou tu te caches ou tu fais je sais pas quoi. Et à l'époque, c'était tellement nouveau qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser à ce mec parce que tu dis, le gars il en cavale, il fait des freestyles, il se cache, tu sais, tu vis la cavale avec ce mec. Alors après deux ans de cavale, deux ans plus de deux ans et demi de cavale, déjà je me demande où est-ce que tu te planquais au fait ? Ça peut aider ? À droite et à gauche. J'étais à droite et à gauche. Bah oui, alors tu finis par être interpellé après deux ans et demi de cavale et entre temps, tu es déjà tellement populaire. À chaque fois qu'il sortait une vidéo, je ne sais pas si c'était sur Bouskapé ou sur YouTube directement. Et ben voilà, c'était un petit événement. Tu disais mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous faire ce jour-là ? Il allait au métro, il se cachait, il portait des masques. C'était très intéressant. Mais bon, malheureusement, avant de signer un contrat, je crois qu'ils avaient mis FIF de Bouskapé sur Écoute ou je ne sais pas quoi. Mais bref, il a fini par être repéré, interpellé par la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs à Barbès. En fait, ils ont vu que j'avais de l'actu sur Bouskapé, que j'étais en contact avec le mec de Bouskapé. Donc, ils ont remonté et ils ont réussi à remonter le mec de Bouskapé. Un jour, on avait rendez-vous, lui et moi. Et le rendez-vous, il a été pris au téléphone. Et voilà, il m'a attendé quoi. C'est toujours stade, en direct de Castor Radio, une nouvelle playlist Spotify 100% archive du rap français. Aujourd'hui, les anciens vont me détester. Mais je suis surtout là pour vous parler d'un partenariat très mystique. Avec 10 masques USA qui sont à l'origine de ces masques futuristiques. Si vous êtes guetteur ou charbonneur, ces masques vous permettent d'avoir 100 visages. Le masque arrive avec une app qui vous permet de changer de visage tous les jours. Le masque peut aussi jouer de la musique et surtout là, permettre d'écrire des textes qui apparaîtront sur le masque. Et ça, si vous avez des soirées Halloween, ça peut toujours aider pour raconter. En plus de la livraison gratuite, les masques sont à moins 35% jusqu'au 20 octobre. Et les masques sont remboursés s'ils ne sont pas livrés avant le 31. Le lien est dans la description. C'est Stan Castor pour vous servir. Oh yeah ! Et juste après son incarcération, Mysterio connaît son buzz, il augmente. J'avais parlé de Booba à l'époque où il était en prison. Je crois qu'il avait 20 ans. Il est ressorti il avait 22 ans ou 21 ans et quelques mois ou quelque chose comme ça. Et son buzz, il avait explosé encore plus parce que les gens étaient là Ouais Booba, il va sortir quand ? Quand il va sortir, ça va être chaud. Parce que Lunatic, ils avaient fait un buzz et tout. Et Booba, il était en prison. Ils avaient fait le crimper. Ouais Booba, c'est un ouf tout ça. Et avec Mysterio, comme avec la crime, ça a fait le même effet. Dans le sens, voilà, le gars, on a connu sa cavale. Ils l'ont attrapé malheureusement. Sur le web et partout, que finalement, les internautes lancent une campagne qui est libéré, libère you si tu peux. Ouais. En référence à ta mixtape. Voilà, arrêtez si tu peux. Alors en cette période-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu… Bah déjà, je suis en prison. Donc ça va pas trop bien dans ma tête. Et qu'est-ce que tu retiens de ton incarcération de la prison ? Bah, que c'est bien d'avoir une poignée à sa porte. C'est tout ce que je me rappelle. J'avais pas de poignée. Non, voilà, la prison après… Bon, la prison, tu fais… Tu vis avec. Ce que tu ne peux éviter en bracelet. Maintenant, voilà. Moi, c'est vrai que cette fois-ci, j'étais en prison en tant qu'artiste. C'était plus pareil. C'était plus pareil. Tu étais déjà une célérité. Tout le monde te connaissait déjà. Voilà. C'est-à-dire, j'étais médiatisé, comme ils disent en maison d'arrêt. J'étais un détenu médiatisé. Donc c'est vrai que… Tu avais des… J'avais un peu plus de confort que les autres. Pas au niveau de ma cellule. Ou si j'avais les mêmes cellules que tous. Mais par exemple, quand je vais aller à la douche, c'est pas que trois fois par semaine. Je peux demander aux surveillants, il va être un peu plus cool. Les surveillants, je ne les voyais plus. Je les tutoyais. Mais est-ce que la prison, c'est comme on voit souvent dans les films américains, là où on sort une heure par jour ? Comment ça se passe, là ? Pas comme dans les films américains, mais… Ouais, la prison, c'est que voilà, t'es enfermé en moyenne, je crois, c'est 22h par jour. Tout ça. Et t'as le temps de composer, alors écris des chansons, tout ce qui s'en suit. Ouais, ou le temps de penser à tes problèmes aussi. J'ai besoin de te faire plein d'autres choses aussi. Ouais, voilà, tu galères. C'est vrai que tu galères, le truc, c'est qu'il faut tuer le temps. Sinon, le temps, il va te tuer là-bas. Donc, c'est une période assez négative pour toi, finalement. Non, parce que, dans le fond, la forme, c'est que j'étais en cavale. La cavale aussi, franchement, psychologiquement, c'était plus dur, je trouve, à la fin, que la prison en elle-même. Tu sais, quand t'as beau être libre en cavale, t'es incarcéré psychologiquement. Bien sûr. T'as peur le matin, t'aimes pas dormir dans les mêmes endroits, t'aimes pas avoir des habitudes. Tu peux pas, tous les matins, aller boire ton café là-bas. Tu sais, tout le temps, faut changer, faut changer de ville, faut changer d'endroit, faut changer de contact. Si t'es une copine, faut la voir rarement, ta famille, faut mettre une crottume en un bouton. Faut déjà pas lui dire que tu es en cavale, mais elle le sait. Après, ça le sait, bien sûr. Mais non, voilà quoi. Donc, à la fin, t'étais... Je me rappelle, moi, le premier jour où j'ai dormi en prison, après ma cavale, j'ai trop bien dormi. C'était une demi-heure, comment j'ai bien dormi. C'était... Franchement, je me suis réveillé, je te jure, j'étais... tout soulagé. Libéré de cette fuite permanente. Ouais, c'est bon, j'en avais marre. Psychologiquement, je pouvais pas aller mordre. Ils me disaient, non, je vais pas aller mordre. Waouh. J'ai 5 ans à faire, pour des histoires de barrettes de shit. Je vais aller taper mes 5 ans. Je sais qu'au bout de 2 ans, le jour où j'ai envie de boire un Tropicot, je vais regretter d'être rentré. Je me dis, oh là là, c'est Tropicot-là. J'aurais pu aller acheter une canette de Tropicot libre. Et tu sais, des... Voilà, un exemple, quoi. Et quand Misteroïd était en prison, eh ben, bizarrement, c'était super positif. Il y avait ces potos lacrimes brûlés qui s'assuraient... Enfin, lacrimes et brûlés, ce qui était bien, c'était que c'était des vrais fréros à l'époque. Franchement, ils étaient là... Enfin, voilà, c'était... C'était des vrais fréros. Ça veut dire qu'ils ont participé au buzz de Misteroïd, même quand il était en prison. Voilà, c'était... Et puis même, la vidéo, quand Misteroïd sort de prison, il y a la crime et tout. Enfin... Et puis même, ça a fait connaître la crime aussi, parce que, voilà, les gens étaient là, ouais, mais c'est qui ce mec, le pote à Misteroïd ? Ça commençait à intriguer les gens. Puis il y avait des rumeurs, ouais, non, lui, c'était un braqueur avant, tout ça, grand banditisme, tout ça. Donc, voilà, les gars, c'est changé la force, mais en vrai de vrai, avoir des potes comme la crime était le pote de Misteroïd à l'époque où il était en prison, c'était quelque chose de super essentiel, parce que ça a servi... Enfin, ça a... Ça a fait du bien. Ça a fait du bien à Misteroïd, honnêtement. Et en plus, bah, Misteroïd, ce qui était bien, c'est qu'il avait... C'est un mec, moi, je pense que... Enfin, je pense, j'en suis sûr, c'est un mec super intelligent. Dans la débrouillardise, souvent, hein, souvent, c'est des personnes qui ont connu plus de... le plus de galères, qui sont super intelligents. Parce que, il y a la fausse intelligence qu'on dit à l'école, ouais, arc en vrai, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'obéissance. On te dit d'apprendre un truc, tu l'apprends, t'es un mec bien, tu l'apprends pas, t'es pas un mec bien. Ça veut dire t'es con ? Non, pas du tout. C'est une question d'apprendre ses erreurs, de... Voilà, tu te bats sur tes erreurs pour mieux rebondir. Et après, bah, t'as des meilleurs réflexes, tu te débrouilles mieux, et tu grandis encore plus vite. Et Misteroïd, bah, c'est un des premiers artistes qui ont fait des... Voilà, des vraies campagnes. Quand il était en prison, il y avait la crème brûlée, qui avait ce mouvement qui s'appelle Liberio, si tu peux, avec des t-shirts, tu sais. Ça donnait de l'actualité à Misteroïd pendant qu'il était en prison. Franchement, c'était des vrais frérots. Il faisait des choses super, super bien pour lui. Quand il était en prison aussi, il y avait beaucoup d'artistes aussi qui... Voilà, Misteroïd, c'est... Je sais pas comment dire, c'est un mec qui... C'est un mec qui... C'est facile de connaître un mec comme Misteroïd, en fait. Tu vois, tu vois comment le mec il est, je sais pas, tu commences à sourire tout seul parce que tu... Je parle de l'époque, maintenant voilà, c'est un daron, tout ça, il est un peu plus vieux et tout. Mais à l'époque, il était super jeune. Moi, j'étais encore plus jeune. Il y avait des rappeurs connus, ils allaient sur Skyrock, ouais, dédicace à Mister You, Libéry You, tout ça. Bien sûr, la crime, c'est mon frère, t'as vu. Au-delà de la musique, t'as vu, on est très proches humainement. Ouais. Plus humainement qu'artistiquement, j'avais envie de te dire du pas, parce qu'il est dans ses trucs, je suis dans mes trucs, mais la crime, ouais, bien sûr, c'est mon frérot, c'est pas pendant ce temps, on a plein de projets, sur la planche quoi. Moi aussi, j'ai du pain sur la planche, mais ouais, la crime, c'est mon frère, et pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Ils aimeraient bien entrer les gens, bon, je pense que ça... Je pense que c'est mon truc. Surtout notre histoire, tous les deux, elle est incroyable. C'est particulière, ouais. C'est vrai. On a commencé du sous-sol, et alhamdoulilah, on a grimpé comme Spiderman ! Appréciez, je suis sûr qu'il a calmement, c'est pas du fait comme dirait l'homme qu'on appelle le Swagman, devant la caméra de Indopan, comme on appelle la crime, la crime, ça fait plaisir devant la caméra de tonton Marcel. On me disait, tonton Marcel, quand est-ce que tu vas voir la crime ? J'ai dit, quand il serait prêt, et quand je serai prêt. Et là, maintenant, on est prêt. On est prêt, vraiment. On est prêt, ma gueule. Moi aussi, j'entends beaucoup, beaucoup parler de toi, c'est pas un signe de ta pête. Donc, c'est vrai qu'il fallait qu'un jour, toi et moi, on se rend compte quoi. Tout à fait. Et la crime, j'ai une petite question. Mon frère, tu dois baigner dans de l'argent. Regarde le Dolce & Gabbana. Regarde le Dolce & Gabbana. Je ne sais même pas c'est quoi encore c'est. C'est notre marque, c'est immiscéré pour toi. Mais ça, c'est pas la marque qui est portée, justement cynique, on dit, c'est les mecs qui envoient des chaussures à tous les grands rappeurs. Moi, je les achète. Mon pote, il a ouvert une boutique, je vais là-bas dans sa boutique et je lui achète des produits D-Boy Store à Marseille. Il faut aller faire un petit tour au 225 boulevard national. D'accord. Et c'est quoi cette marque ? V07. Ah ok, d'accord. C'est une petite marque, tranquille. Tu prends 3-4 petites paires, c'est pas très cher. Tu changes un petit peu tous les jours. Après, ce qui concerne Dolce, ce qui concerne le tout, on s'habit de temps en temps. On va se faire plaisir. La crime, trop parler peut tuer, trop parler peut tuer, mon frère. C'est vrai que, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, on t'a vu avec aujourd'hui un homme qui fait le buzz dans tout le rap français. L'homme qu'on appelle Mister You. Parle-nous un peu de ta rencontre entre toi et Mister You. C'est une rencontre d'affinités déjà, lui et moi. On s'est rencontrés en 2003. J'étais un séjour en prison. J'étais en prison, moi lui aussi. Vous aimez la prison vous ? C'est pas qu'on aime. Des fois, on passe par là, il n'y a aucune fierté dans ça. Après, c'est des choses qui font partie de notre vie. Donc, on se rencontre. J'ai 18 ans à l'époque, lui aussi. On sympathise un petit peu. Après, il y a 2-3 discussions qui vont faire qu'on ne s'oubliera pas. On se recroise en 2005-2006. Et voilà, en prison, je ne rappais pas. C'était vraiment des liens d'affinités. On se revient en 2005-2006. 2007, on ne s'est plus lâché. Donc, il était en cavale. J'avais des problèmes avec la justice aussi. J'étais en cavale de mon côté. Et on habite ensemble. On ne s'est plus lâché. Après, il s'est noué des liens. C'est plus d'amitié. Tu as vu, c'est fraternel. Et tu dis que c'est vrai que cette rencontre n'a pas été faite dans des conditions de rap. Elle a été faite dans des conditions incarcérales. Mais alors, comment vous êtes arrivé justement à rapper ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, si lui et moi ça continue, c'est parce que justement, ça n'a pas commencé par la musique. Il y a vraiment des liens qui sont tissés. On était dans la mer tous les deux. On a eu des bons moments tous les deux. Quoi qu'il arrive, il sait que je suis fidèle à lui. et c'est pareil. C'est tout à fait ça, de toute façon, pote. C'est tout à fait ça. Moi, le rap, ce n'est pas une passion chez moi. Concrètement, je n'ai pas rapé depuis que j'ai 10 ans. J'ai commencé à prendre un stylo en 2008-2007. Non, c'est tout récemment, quasiment. J'ai jamais pris un stylo, jamais fait une rime de ma vie. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quasiment, tu as plus de buzz que des têtes d'affiches ? Après, je pense que c'est un tout. Il y a deux choses déjà. Il y a l'effet You. Ça veut dire que j'étais avec lui. Et en fait, il a participé avec certains artistes, mais il y a un truc qui fait que lui et moi, c'est comme ça. Je suis sur son dernier album. Il n'y a aucun feed de rap français. C'est une continuité lui et moi. Et après, je pense que le rap, il avait besoin de ça. En toute honnêteté, moi, j'écoute du rap. Je suis un fanatique de rap depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y en a eu 3 ou 4 qui m'ont transporté. Tu as compris ? Et je pense que la vraie identité, de la crédibilité et d'un vrai vécu, de la souffrance de tout ça, franchement, j'aimerais bien avoir la crime en face de moi et que je l'écoute. Tu vois que je suis un auditeur et je me dis, putain, c'est lui que j'attendais. En toute humilité. Il a vu l'envers. Mais tu as vu, je pense que c'est moi. Et après, j'ai trop mangé de pierre. Je le sais, je n'ai rien à prouver. Concrètement, je ne sais pas comment dire. Le président, il se présente, il sait qu'il n'a que des bonnes ambitions pour le pays. Tu comprends ? Malgré que c'est tous des menteurs, c'est tous des badars. Mais bon, c'est un exemple. Il ne veut faire que du bien. Tu sais, t'arrives, il n'y a que la vérité qu'on ne change pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis sûr de moi, je sais ce que j'apporte. C'est du concret. Les gens, ils le sentent. Il attend. Ah, il fait un truc, mon pote, un discours pour toute la France. Il écoute moi, mon pote. Et après, je m'écoute pas de mon pote. Tout le monde, il attend. Ça y est ! Dédicace. Alidja qui t'es enfoiré. Bazuchakazou. Le refrayance. Dites-moi Mif. Brulux enfoiré. Lacrim. Oukataga. Repoula pas encore une fois. Parce que je veux qu'on entend qu'il y a tout le zoo derrière one. Les gars ! Ok, même si t'es breliqué, bois, tu vas te faire niquer. Eh, pote, on a chorma d'hab, donc faut rappliquer. Je rêve que t'liasses de grosses caisses de Haute-Marc Piquet. Niveau conseil, j'ai les mêmes goûts que Gérard Piquet. 2003 au D4, avec pique-t-il de blesse-bar. Dans la grotte, ça fume des grosses barres, on se pète le crâne d'élispa. C'est là que je rencontre la Grimm, en promenade d'au-star. Donc mine de rien, ça fait du bris, je trincon à la vie de star. Toujours le même comme son oïtrice, Ayam, Shadjak ou Pachir. On parle pas, on préfère agir. Pour nous péter, faudra l'gir. Tu vas voir, c'est ton père qui va payer les travaux. C'est une connerie, gros ! C'est chaud, s'il te plaît, j'ai pas mon père ! Arrête ! La première fois, j'étais où, Théba ? La top de mon grand-père. Une fois, j'étais ici, je fais quoi ? Je suis posé, je suis comme Asse, et j'attendais un mec, j'avais une quête-pla dans la poche. Et j'attendais un mec, je devais lui montrer une photo. J'avais la quête-pla dans la poche, et les keufs, ils arrivent comment ? Par là, sans s'interdit, par là, par là. Sur la ville de ma mère, il descend les portières, je fais quoi ? Je prends la quête-pla, je la sors devant eux. Je t'ai jeté comme Asse ! La ville de ma mère, je t'ai jeté tout là-bas. Wallah ! Elle est partie fou dans les arbres, ils sont arrivés. Je t'ouvre pas, palier, pas, pas, pas ! L'autre mec m'a mis, je me rappelle, le yip sur la gueule, qu'est-ce que t'as jeté ? Allez, ils sont partis, ils ont essayé de monter, ils ont rien retrouvé, j'ai rien jeté, j'ai rien jeté, j'ai rien jeté ! Wallah, ils avaient le seum, ils m'ont sac-ma. Après, ils sont partis, ils sont repartis dans leur voiture. Wallah, là, je l'ai pris ici, je t'ai jeté comme Asse. Je dis, ça y est, c'est mort, gros ! Ça révèle partout, tu peux pas courir, t'es mort, ils sont là, là, là ! Wallah, devant eux, je l'ai pris. T'es obligé ! Je l'ai jeté pour tout ! Ah Wallah, t'es fou ! Eh, l'adrénaline, gros, fallait la mettre, Wallah ! Strike ! Elle est partie tout droit dans les feuilles. Je dis, ah ! Wallah ! Quand j'étais à la rouge, à l'ancienne, je passe, je fais quoi ? J'étais parti chercher du pilon pour taider, je fais, je reviens, j'avais un demi, j'avais une stevé, avec les grosses capuches à fourrure. Tu vois ce que je veux dire, les grosses capuches, je fais quoi ? Je mets un demi-litre en dedans, j'ai regardé ! Et là, je marche, normal ! Wallah ! Et c'est-à-dire, je fais quoi ? Sur l'avenue du Simon-Bolivar, je marche comme Asse. Et t'as vu, après, t'arrives rue des Chauffourniers, je sais pas comment aller, là, c'était dans MHD ? Ouais ! Bah, c'est là-bas ! T'as vu, je restais là-bas quand j'étais typeux, parce que j'ai pu craver là-bas. Et je fais quoi ? J'arrive, boum ! Dès que je tourne à gauche, sur la vie de ma mère, je vois une dizaine de CRS. J'ai dit, putain, you ! Calme, tout dans le normal ! Ta ! Je continue à marcher. Bonsoir, monsieur ! Ta ! Je rentre dans la cité, la vie de ma mère, je cours, je me rappelle, je rentre, je fais quoi ? Je réussis à rentrer dans l'immeuble, là, à ce bilon. Et muskine, je fais quoi ? Je rentre, je mange jusqu'à chez lui, lui, chez elle, pas chez lui. Mais à sa daronne. Et sa daronne, ça nous aimait bien, muskine a tiré que je suis très rentré. Bonjour madame ! Celui, il est pas là ? Non, il est pas là. Ah ben, je peux aller dans la chambre pour récupérer un chargeur, je sais pas quoi ? Non, 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 non. Elle avait vu par la fenêtre les keufs, elle m'a dit, vas-y, vas-y, rentre, mon fils. Je suis rentré, je cherche un chargeur. Bon, alors, t'as trouvé ? Non, madame, je sais pas, attendez, je vais chercher encore un pub. Elle me dit, bon, vas-y, ils sont pas encore partis, attends, parce qu'il y a la police en bas. Je dis, ah ben, d'accord, c'est gentil, je vais attendre ici, madame. Elle me dit, oui, oui, parce qu'ils sont méchants. Je dis, ah ouais, ouais, eux, vous avez rien fait, ils vous fabriquent des problèmes. Il était chargé, il était chargé ! Il y avait le demi dans la tabuchette ! Bah, tout le monde, dans tous les quartiers, écoutait Mysterio. Si le streaming existait, il aurait multiplié les disques de diamants. Sur les réseaux sociaux, on a eu droit des Yas Gataga. On a eu droit des Momo Gataga. On a eu droit des Sofia Gataga. Hey, je vous ai pas oublié, vous, hein. Mais Mysterio, il m'a triccée trop de gens, wesh. C'était, voilà, c'était tout un personnage. Il représentait le rebeu débrouillard de Cité. Tout le monde connaissait, voilà, comme j'ai dit, tout le monde connaissait un mec comme Mysterio. Il avait aussi un côté attachant, c'était un mec, voilà, il était marrant, il faisait des blagues et tout. Il était bon rappeur en plus. Et moi, je pense que Mysterio, il a été super influencé par la mafia Kinfri, qui dégageait la même énergie, avec des rappeurs comme Rimka, Rof, avec qui la plupart des mecs de Cité pouvaient s'identifier. Si j'vais bien, c'que j'viens d'shlasin, aïner. Nique les procureurs, parce qu'ils adorent voir nos mères en pleurs. J'dis m'achallah, d'awa, quand j'vois un frère prendre l'ampleur. Quand on me dit le client est roi, j'reponds le vendeur et l'empereur. Ouh, gâtard t'fous, rap t'es les fous. Qui préfère s'acheter une rafleuse, que de faire du kung fu. Là, mec, j'suis le sou qui s'baisse et que tout ce mec, ouais, elle est faux. J'l'ai déjà dit, on cotise tous pour la retraite à Clairvaux. Et nous mettre des peines de pédophiles, pour des histoires de barrettes. Autant vendre de la coca, imputez-moi pour que j'm'arrête. Les haïners me trouvent à l'oeil, dites-leur de niquer leur merveille chouette. On s'occupe de la vodka, vous, gâte à garder la chouette. Entre la rue et la prison, j'suis en train de faire des slaloms. J'suis sous pression et la taux de 36, en bas de chez la daronne. J'suis comme un homme qui aime, observant une femme qui aide. En courant vers sa perte, ce serait perdu dans ce monde infâme, en valka. J't'y ferais entendre, ma chmébique au paradis. J'écoute l'état, j'me trompe pas, c'est tard, boy ou paradis. Informative, pour Belleville, pour tout le 9K, pour toutes les décramées, Les rapes, c'est plus les valkes ! Mysterious, c'était le ref. Et comme l'a bien fait qu'un frit, il n'hésitait pas à essayer de faire en sorte que des mecs de son quartier s'en sortent, en les faisant rapper, en se mouillant, même si ça pouvait faire couler son buzz. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, bon après, il y a des mecs qui sont arch-nuls. Il y a des rappeurs, ils sont connus. Il y a des potes à eux, ils veulent rapper et tout ça. Bon, ils ont pas le niveau, mais il y a aussi des mecs comme Niska aussi. Niska, voilà, ses potes pour la plupart. Paris, c'est pas des rappeurs. À l'époque de Mathieu Dicharro, tout ça, c'est pas des rappeurs. Mais ils se mouillaient. Et franchement, les mecs comme Mysterious, les mecs comme les mecs de la Mafia qu'un frit, ils ont pris le risque de ramener plein de potes à eux, etc. Et au final, il y a beaucoup de potes à eux qui ont réussi à gratter. Et ils dédicassaient tous les rappeurs de Paris qui avaient du mal à percer, tout ça. Parce qu'à cette époque, c'était surtout les mecs de banlieue qui dominaient dans le rap. Dans le 9.4, on avait Rof, Rimka. Dans le 9.2, on avait Booba et L.I.M. Dans le 7.8, on avait Lafouine. Dans le 9.3, c'était plus Safe You. Dans le 9.5, on avait Seth Gecko. Et les rappeurs du 9.1, 7.5, 7.7, et même dans toute la France, avaient du mal à percer. Leur buzz ne dépassait pas leur quartier. Franchement, les mecs comme Mysterious, ils ont débloqué un truc. Parce que voilà, c'est étape par étape. D'abord, il y a des mecs de Paris qui commencent à percer. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas eu avant. Mais on commençait à rentrer dans une ère où tu étais un mec de banlieue. Banlieue, c'était la cité. Et Paris, c'était juste Paris. Certes, il y avait des cités à Paris, mais vas-y, ça reste Paris, donc on s'en fout. Et les mecs comme Mysterious, ils ont mis de la lumière sur le vrai Paris. Parce qu'à Paris, il y a aussi beaucoup de quartiers. Et c'est lui le premier à avoir dédicacé la section d'assaut en prédisant que Maître Gims allait tout péter. Il a aussi fait connaître des rappeurs comme Brulé, qui s'appelle Brulux maintenant. Comme Bilal, comme Lacrybe et j'en passe. Et voilà, Mister, il est en prison, tout ça. Mais il avait beaucoup de buzz. Et il a pu bénéficier d'une semi-liberté le 12 octobre 2010. Et donc, il avait le droit d'être libre en journée et de retourner dormir en cellule le soir. Sauf les week-ends où il était complètement libre. Et ça lui a permis d'enregistrer sa mixtape, Mec de rue, qui est sorti le 25 octobre 2010. Et c'est justement le projet avec le plus grand succès qu'il a eu commercialement parlant. Parce que voilà, c'était Mister You, les gars. C'était vraiment, voilà, Mister You. Tout le monde était là. Ça parlait de lui. Il avait le buzz. À l'époque, c'était chaud de faire des 1 million de vues. Des Mister You. Il faisait des 1 million de vues tout le temps. Il enchaînait. En même temps, ce buzz, il augmentait au Maroc, au Maghreb. Mister You. Tout le monde parlait de Mister You. Dans la province. Ouais, c'est qui ce mec là, Mister You, les mecs de Lyon, tout ça. Ouais, Chab. Ouais, c'était très... Franchement, c'était très bien. C'était très bien pour lui à cette époque. Et voilà, ça permet à Mister You de se faire un monde dans le rap. Il sort son premier album qui s'intitule Dans ma grotte en 2011, où il raconte sa caba, sa détention. Cet album, il connaît un grand succès. Et cet album est aujourd'hui certifié disque de platine. Les gars, je vais m'arrêter là. Parce que la suite, vous la connaissez. Tous ses albums, ils sont disponibles en streaming. Donc, n'hésitez pas à vous refaire sa discographie. Honnêtement, ça va vous faire un flashback de ouf. Ça va vous faire un flashback de ouf de ouf. Franchement, il était chaud, Mystérieux. Je ne dis pas qu'il est toujours fort. Il a sorti un album récemment. Et franchement, c'est du super lourd. Mais avant, quand il avait moins d'argent, c'est que ça paraît bizarre ce que je dis. Mais avant, quand il avait moins de sous, tout ça, c'était un débrouillard, tout ça. C'est voilà, je ne sais pas. Il transmettait une énergie qui était totalement différente. En vrai, c'était une énergie différente. C'était Mister You. Et bref, les gars, n'hésitez pas à aller écouter encore. Tout est là dans les plateformes de streaming. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt avec cette vidéo sur la Mafia Café. Qui va sûrement être regardée dans les cours d'histoire. Et toujours, je dis ça. Mais là, la vidéo là... Et les gars, vous êtes archi pas prêts. Mais en tout cas, portez-vous bien. C'est toujours Stade. Ok, j'commence tout doux, j'pigge up le road mamadou. Comme il dit Mugataga, mister you do what you gotta do. Vas-y, foule le feu tant que j'en présente belle ville zou et tant que les gens de la zone saura assasé chez toi et bazou. Demande à Sambou, à Siabou, à Ibu, à Chicabou. Comment faire pour s'en sortir quand c'est le système qui nous pousse sa bouche et qu'une cave trou, oh, c'te beau, ça fait pas triste depuis... J'ai rencontré Benjamin Biolet, qui était là ce jour-là. Ah, il était là ? D'accord. Il m'a raconté, il m'a dit qu'au moment où on arrivait, il y a la prod qui s'est arrivé, qui criait dans les couloirs. Cacher tout, fermer les loges, il y a 113 qui arrive. J'ai rencontré délire. Et c'est sorti de sa bouche. J'ai rencontré délire. Je te dis honnêtement, notre prof, il disait, vous n'utilisez pas les cours que je vous apprends dehors. Moi, je m'en pressais de sortir pour le faire. J'avais une idée pour un clip et après, tout le monde m'a dit arrête et tout, c'est pas cool. Je vais faire un gros feuille de cran avec les disques d'or. Encore, encore, encore. Comme Valor Est. Je serais.